Bonjour et bienvenue sur Chef This Out, l'émission qui vous propose les recettes les moins chères du monde. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, on est enfin réunis pour vous proposer les meilleures recettes. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais ! Alors les chefs, aujourd'hui on va partir dans le Grand Nord, on va partir au pays de l'érable, au pays de rôde voisine, au pays du hockey sur glace, de Céline Dion. On va aller voir nos frères, nos cousins, nos amis au Canada. Au Canada ! Et on va vous présenter une recette très spéciale, la poutine. adaptée par nos soins, qui va vous faire un plaisir. Comme toujours, pour réaliser cette recette traditionnelle, vous n'aurez besoin ni plus ni moins que de produits disponibles en grande surface, toujours sans matériel professionnel. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous clochez, vous mettez vos commentaires, vous... qu'est-ce que vous faites d'autre ? Bon, on passe en cuisine. Allez, on y va. Pour réaliser cette délicieuse et authentique poutine façon Chef This Out, il vous faudra de la mozzarella, de la fécule de maïs, de l'huile, des PDT, du bouillon de bœuf et de poulet, de l'eau, du sucre, de la moutarde et du poivre. On va commencer par découper les patates en frites. Placez-les ensuite dans un saladier, ajoutez une cuillère à soupe d'huile et mélangez. On les dispose sur une plaque en les espaçant. Ça passe au four pour environ 20 minutes à 200 degrés. Après, ça dépend de vos goûts et de votre four. Pendant que tout ce petit monde cuit gentiment, on va se faire la sauce brune. C'est parti, celui qui attrape le pompon ! On va commencer par amietter les bouillons cubes dans de l'eau chaude et fouetter à la fourchette. Ensuite, on dilue la fécule dans un peu d'eau. Gardez les ingrédients à portée de main pour la suite. Versez le sucre et l'eau dans une casserole. Petit secret ancestral, remplacez l'eau par du vinaigre. Cela permettra une meilleure coagulation de votre caramel en apportant une touche aigre douce à votre poutine. Faites chauffer à feu moyen jusqu'à ce que le mélange arrive à ébullition. Ébullition. Ébullition, j'ai dit. C'est ça ? Oui. Attention, ne lâchez pas la casserole des yeux. Dès que le caramel va se mettre à brunir, ça va très vite. Ensuite, versez le bouillon, ajoutez la moutarde et mélangez jusqu'à obtention d'une sauce homogène. Remélangez un coup la fécule. Jetez-la dans le bordel et mélangez énergiquement pour pas que ça coagule. Votre sauce va s'épaissir comme par magie. Et oui, mais c'est de la science ! Rajoutez le poivre et mélangez une dernière fois. Pour le dressage, rien de plus simple. Déposez les frites dans un récipient. N'hésitez pas à soigner la présentation, c'est très important. Placez la mozza et versez la sauce. T'as vu, c'est pas compliqué. Très important, la dernière étape. N'oubliez pas de manger votre poutine. D'ailleurs, on passe tout de suite à la dégustation. Et c'est parti pour la dégustation de cette authentique poutine canadienne. Eh, c'est moi ça. Peu de mozza avec. Hum, bien. C'est parfait. Malgré la cuisson au four et sans friture, on a une frite qui est quand même restée croustillante. De toutes les façons, avec la sauce, les frites vont se ramollir. Mais là, vraiment, on a un équilibre entre le croustillant, le moelleux. Croustill fondant, j'ai envie de dire. Alors évidemment, la sauce brune, on n'est pas sur la vraie recette. Désolé pour nos amis canadiens. Pareil pour le fromage en grain. Encore une fois, désolé, nous en France, on ne trouve pas. De toute façon, c'est hors de prix. Donc on l'a remplacé par de la mozzarella. Cherchez un petit peu, vous verrez qu'en fait, c'est rigoureusement le même fromage. Mais ça fait complètement le tas. Désolé. Voilà. Alors effectivement, les ingrédients ne sont pas les vrais ingrédients canadiens. Mais par contre, pour le prix qu'on vous propose, on ne peut vraiment pas faire mieux comme Poutine. Franchement, je vous mets au défi. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, on va vous faire un petit plaisir. L'accent québécois. On va manger les frites, ça c'est sûr. Elle me fait trop bien. Du coup, attends. Attends, non mais laisse-moi manger encore. Arrête ça un peu. Arrête ça un peu. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, nous, on va finir ce plat. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Et la prochaine fois, vraiment, cette fois-ci, on va s'en... Sous-titrage Société Radio-Canada